L'Assemblée va maintenant entendre une déclaration de son Excellence M. Xavier Massoud, président de la République de l'Irak. Je demande aux fonctionnaires du protocole de bien vouloir accompagner son Excellence à la tribune. Au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue à l'ONU, à M. Mohamed Fouad Massoud, président de la République de l'Irak. Je l'invite à s'adresser à l'Assemblée. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. M. le Président de l'Assemblée générale, M. le Secrétaire général des Nations unies, Mesdames et Messieurs, je vous salue au nom de l'Irak. Et je félicite M. Sam Koutessa à l'occasion de son élection en tant que président de la 69e session de l'Assemblée générale. Nous souhaitons à son Excellence et au Secrétariat général des Nations unies plein succès lors de cette section. Je voudrais également remercier le Secrétaire général pour le rôle essentiel qu'il a joué au cours de ces dernières années afin de soutenir mon pays et nous sommes fiers de cela en Irak. Mesdames et Messieurs, il y a 14 ans, les chefs d'État et de gouvernement se sont engagés à réaliser les objectifs du développement d'ici à 2015. Ils se sont concentrés sur des questions qui restent vitales aujourd'hui. Et il y a en tout premier lieu le développement socio-économique, la protection de la paix et de la sécurité internationale, la fin de la course aux armements, le désarmement, l'élimination des armes de destruction massive, dont le nom même aspire la peur à chacun, la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, la défense des droits de l'homme et une coordination efficace des efforts d'aide humanitaire ainsi que la promotion de la justice et du droit international. Dans ce contexte, nous voudrions vous rappeler nos souvenirs extrêmement amers et notre expérience amère en tant que victime d'armes de destruction massive à Halabja, une ville kurde pacifique attaquée par des armes chimiques en 1988 et par le régime dictatorial. L'année prochaine, nous commémorerons le 70e anniversaire de la fondation de l'ONU, une organisation qui représente l'agétimité internationale. Cette expression exprime l'importance de cette organisation et ce qu'elle a déjà réalisé. Ce sera également l'occasion de prendre davantage d'initiatives pour régler les différends de manière pacifique et promouvoir les droits de l'homme et davantage de liberté. Nous commémorons également le 40e anniversaire de la conférence de Beijing qui a été un tournant afin de promouvoir les droits des femmes et d'éliminer les violences auxquelles sont confrontées les femmes. Nous devons promouvoir des efforts visant à protéger notre planète de la pollution et afin de nous efforcer de créer un environnement sain afin de lutter contre la pauvreté et l'illettrisme. Mesdames et Messieurs, le succès des partis politiques en Irak qui ont réussi à créer un gouvernement d'unité nationale qui représente toutes les tendances irakiennes, cela a été extrêmement important. C'est un gouvernement dont chacun considère qu'il les représente. Son programme, sa réponse dans l'aspiration aux espoirs afin de porter l'État à une nouvelle ère de stabilité et de progrès interne. C'est un gouvernement qui s'efforce de bâtir des relations de bon voisinage sur la base d'une compréhension qui garantisse la paix dans la région ainsi que la coexistence entre États membres sur la base des intérêts mutuels et des relations de bon voisinage. La création de ce gouvernement a été une réponse ferme à un danger réel qui nous menace tous. Il s'agit du danger de l'État islamique en Irak et au Levant. Ce groupe, tristement célèbre, a utilisé le terrorisme international et a attaqué des civils innocents. Il a porté la terreur à un nouveau niveau, une nouvelle ère. L'EIL a pu occuper plusieurs villes en Irak et a établir un État basé sur la haine et sur le rejet des autres. Nous avons vu comment ces derniers mois, cette affreuse organisation terroriste a commis des crimes contre l'humanité. Elle a tué des personnes, elle a déplacé des personnes, elle a commis des génocides, elle s'est livrée à la purification ethnique et elle a infligé toutes ses souffrances à toutes les parties du peuple irakien en commettant des crimes atroces. Elle a enlevé des femmes, elle les a vendues comme esclaves, elle a détruit des temples religieux, des lieux de culte, également des monuments culturels et historiques. Cette organisation a opprimé des composantes du peuple irakien sur la base de leur identité ethnique, par exemple les Turkmen, les Kurdes. Elle a ciblé les minorités religieuses et confessionnelles, y compris les yazilis, les chrétiens et les shabbats. Nous souhaitons remercier les peuples libres du monde qui ont exprimé leur horreur et qui ont rejeté ces crimes et qui se sont tenus aux côtés des victimes et qui leur ont apporté de l'aide. Cette organisation terroriste a d'immenses actifs financiers et militaires en déclarant le soi-disant califat islamique. L'EIL est devenu un foyer qui attire des extrémistes au Moyen-Orient, venant du Moyen-Orient et du monde. Ils ont déclaré leur allégeance à ce régime obscurantiste. Ils se sont mis à travailler sous ces ordres. Parmi les phénomènes les plus dangereux dans cette transformation, c'est l'émergence d'une nouvelle génération de terroristes qui ont la nationalité américaine ou deux pays européens. Les forces armées irakiennes, les Peshmerga et les volontaires de défense populaire ont réussi à stopper le progrès de l'EIL et à les empêcher d'occuper de nouvelles zones. Nous avons également libéré des villes qui avaient été occupées par les terroristes de cette organisation. Nous avons également pu lever le siège de villes que cette organisation assiégait. L'immense appui militaire et humanitaire que nous avons reçu des organisations des Nations Unies, des États-Unis, des États de l'Union européenne et d'autres États amicaux, cela a joué un rôle essentiel et nous a aidés à faire face à ce groupe obscurantiste et tyrannique. Cet appui que nous n'oublierons jamais a confirmé à notre peuple que nous ne combattons pas le terrorisme seul. Et ici, je voudrais exprimer l'appréciation, la reconnaissance du peuple irakien sous toutes ses tendances et l'appréciation de son gouvernement envers tous ceux qui se sont tenus à nos côtés dans notre guerre contre ces ennemis de l'humanité. Nous voudrions également remercier ceux qui ont fait des efforts visant à faire réussir la conférence de Paris de Jeddah. Nous voudrions également remercier ceux qui ont fait tous les efforts possibles visant à adopter une résolution du Conseil de sécurité garantissant la solidarité et le partenariat face au terrorisme et aux défis qu'ils représentent pour tous. Alors que nous sommes rassemblés ici, des centaines de milliers de personnes déplacées et de réfugiés ont les yeux tournés vers nous. Ceux qui ont été forcés de quitter leur foyer sans même prendre avec eux certains de leurs biens les plus basiques, des millions de civils sans défense qui ont été forcés de vivre sous le joug des terroristes de l'EIL. Eux aussi ont le regard tourné vers nous. Leur protection et le fait de les aider, c'est notre responsabilité commune. Nous appelons la communauté internationale à se tenir à nos côtés dans cette guerre et à appuyer nos efforts et ceux des organisations internationales et des pays amicaux afin d'atténuer les souffrances des réfugiés qui espèrent toujours revenir dans leur foyer et de se débarrasser de l'EIL. Cette organisation est transnationale, transfrontière, intercontinentale et nous confirmons ici qu'éliminer cette organisation, cela ne peut être réalisé qu'en formant un front uni mondial afin de prendre des mesures pour lutter contre la démarche d'attaque FIRI et pour assécher ses sources financières, organisationnelles et militaires. Nous, en Irak, nous sommes déterminés à débarrasser notre pays de l'EIL. Nous voudrions souligner ici qu'éliminer le terrorisme en Irak, cela sera un pas important vers la protection du monde, le fait de débarrasser le monde de ce danger. Nous rendons hommage à la résolution du Conseil de sécurité 2170 adoptée en août qui appelle les États membres à lutter contre l'appui, le financement et l'armement des terroristes de l'EIL et également d'Al-Nusra et d'autres entités liées à Al-Qaïda et qui appellent à prévenir leur afflux vers l'Irak. Nous voudrions également rendre hommage à la résolution du Conseil des droits de l'homme qui condamne l'EIL et qui crée un comité d'enquête visant à enquêter sur les crimes contre l'humanité commis par cette organisation contre tous les Irakiens. Dans le contexte de cette position internationale par rapport au terrorisme, et alors que nous soulignons l'importance de la consolidation des valeurs et de la culture de la paix et de la coexistence dans les pays, dans les sociétés multiethniques et multiconfessionnelles, nous, en Irak, nous en appelons à l'institutionnalisation de cette position responsable contre le terrorisme en lien avec les Nations unies et nous souhaitons que cette institution soit chargée du développement et de l'opérationnalisation de la solidarité internationale par tous les moyens disponibles afin de lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes et manifestations et pour débarrasser le monde de ces maux. Nous pensons également que le temps est venu de travailler collectivement dans le pays, dans la région, afin que tous les pays de la région oeuvrent à désamorcer les tensions sécuritaires et afin qu'ils trouvent des accords qui restreignent l'espace du terrorisme, le terrorisme qui, en général, prospère sur les conflits et les désaccords. Les réunions de Paris, de Jeddah, ainsi que de New York ont envoyé des messages importants au peuple irakien, y compris les déclarations et les résolutions adoptées là-bas. Nous espérons que toutes ces déclarations seront traduites en mesures pratiques. Mesdames et messieurs, nous sommes vraiment attristés de voir les souffrances du peuple palestinien frère à Gaza et dans d'autres territoires palestiniens. Ces derniers temps, nous renouvelons notre appel à la communauté internationale afin de respecter ses engagements envers le peuple palestinien et de mener des efforts concertés afin de rétablir la paix et de revenir à la table de négociation, de mettre un terme au conflit et d'arriver à la paix et à la sécurité. Nous souhaitons à nos frères en Yémen et au Libye d'arriver à la stabilité. Nous espérons qu'ils pourront se débarrasser de la menace du terrorisme et de l'extrémisme. Nous leur souhaitons plein succès et d'arriver à des progrès sur la voie démocratique qu'ont choisi les peuples libyens et yéménis. Nous espérons que le peuple syrien frère lui aussi pourra surmonter ces dilemmes. Nous espérons que les Syriens uniront leurs efforts afin de trouver une solution politique qui mettra un terme à l'effusion de sang et préservera des vies. Nous espérons que cette solution apportera la démocratie à la Syrie et la paix et la sécurité à notre région. Les tensions qui se poursuivent dans ces foyers de tensions dans notre région, cela sera toujours propice à l'extrémisme, aux idéologies obscurantistes et tyranniques. nous voulons donc tous oeuvrer ensemble pour accélérer la recherche de solutions à des problèmes. Cela contribuerait à créer un environnement humanitaire basé sur la civilisation, la culture et la liberté. S'agissant de la situation en Ukraine, nous exprimons notre préoccupation par rapport à l'escalade dangereuse de la situation. nous considérons que la communauté internationale ne peut pas permettre une exacerbation de ce conflit ainsi que ses graves conséquences sur les civils, ceux qui ont été déplacés ou ceux qui sont forcés de vivre dans la zone de conflit. Mesdames et messieurs, l'Irak est intéressé par les résultats du groupe de travail sur les ODD. dans le rapport qu'il a adopté, nous considérons que ces résultats représentent une étape importante. Cela mérite notre appréciation. Nous apprécions vraiment les efforts faits par ce groupe pour arriver à ses conclusions. Cependant, la question du terrorisme sous toutes ses formes et toutes ses manifestations n'a pas reçu l'espace mérité dans le rapport de ce groupe. Le rapport aurait pu traiter de ce défi en tant qu'objectif à part entière et il aurait pu examiner ses manifestations, ses causes, ses répercussions et puis les façons d'y faire face. Mesdames et messieurs, l'humanité a pu œuvrer à promouvoir le partenariat entre les êtres humains et renforcer les perspectives de paix, de liberté, de droit de l'homme, de prospérité, de sécurité. Je me tiens ici devant vous aujourd'hui en tant que représentant d'un pays qui a été décimé par la terreur depuis plus de dix ans au nom des millions de familles des martyres, des orphelins et de ceux qui ont souffert. Eh bien, je vous dis ici que nous n'avons pas d'autre choix que de vaincre l'EIL partout. Nous espérons un avenir avec une vision et une détermination qui nous permettra de libérer notre société de ces risques qui continuent de nous menacer. Je vous remercie de votre attention. Au nom de l'Assemblée générale, je souhaite remercier le président de la République d'Irak pour sa déclaration qu'il vient de faire. Puis-je demander aux représentants de rester assis alors que nous saluons le président. de l'Assemblée générale,